Bon, je vous promets à manger, à boire, mais pas forcément le grand soir, là, mais ça faisait quand même un petit moment que je me disais, tiens, et si je leur présentais les objets que j'utilise au quotidien, parce que je me suis souvent, je me fais un peu houspiller en me disant, mais pourquoi tu utilises cette merde, etc., alors que c'est bien pratique. Donc, je vais essayer de vous vendre les objets que j'utilise, et vous allez me dire si, oui ou non, vous êtes capables de pouvoir les utiliser aussi. Pas mal, on voit. Bien vu, ça. Je vais commencer par... Ah, tu les as en fisique. Ah bah, je les ai ramenés. T'as vu ça, c'est un mec qui bosse. Putain, mais grave. Prends-toi de la graine, tiens. Prends-toi de la graine, toi. Tu as préparé quoi, toi ? Tu as préparé quoi, toi ? J'ai une chronique sur la science qu'on se mangeait. D'accord, merci. Bon, alors, ce qu'on a un truc, en plus, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, du coup, il me l'a... Non, ce n'est pas aujourd'hui, mais bref. On m'a déjà fait la remarque, mais pourquoi tu prends ce truc-là ? C'est ce que j'appelle un sac de course, mais de course, pas pour faire les courses, pour faire la course. Bref, un sac de sport. Quoi de mieux qu'un sac monoprix ? Tu me fais honte, ça. En plus, il y a marqué dessus, ce sac se porte bien, et vous ? C'est quand même plutôt sympa. Et donc, c'est le sac que j'utilise pour aller au paddle, qui, en plus, est assorti à ma raquette de paddle et à mon truc. Et donc, effectivement, quand je me pointe avec ça au paddle, le mec... Et donc, pourquoi... Allez, entre deux et trois balles, pourquoi me faire chier avec un sac de sport, alors que je peux très bien prendre ce sac-là ? La réponse est simple. Parce que quand il pleut, tu es baisé et que tu ne peux pas le mettre sur ton dos. Non, moi, je parle par rapport, tu sais, aux sacs qui se prennent en bandoulière. Parce que ça, en plus, regardez, il y a des petites affaires, j'aime ça, et je peux... Mais ça n'empêchera que s'il pleut, ça rentre dedans, quoi. Mais s'il pleut, je vais au paddle, entre la voiture et le cours, il n'y a quasiment pas de... J'aurais dit aussi une question de... Alors, si, j'ai un autre truc. T'as l'air d'un con. Oui, mais justement, justement, la plupart des choses que je vais vous montrer... On a fait Pimp My Streamer pour que plus jamais ça ne se reproduise. Oui, mais justement, comment dire ? Vous voyez le côté pratique et le côté bon marché, c'est-à-dire le rapport entre le prix et la praticie. Ah, mais j'entends, mais complètement. Mais t'as des sacs de sport pas chers. Oui, mais là, je trouve que c'est quand même bien pratique. Je mets mes petits trucs dedans et je peux vous montrer. C'était mon premier truc, personne n'achète. Non, 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 tu préfères prendre un sac de sport à 10 ou 20 balles, franchement. En fait, même à se traballer, tu vois, c'est quand même moins pratique que ça. C'est un vrai sac bien calé, tu vois, décathlon, une connerie, tu vois. Parce que le sac de sport, il est fait pour ce que tu vas mettre dedans. T'as l'impression que tu peux tout mettre dedans. En fait, la galère d'un sac comme ça, c'est que tu auras la tentation d'en mettre plus que ce dont t'as besoin. Ah bah, je n'ai pas la tentation d'en mettre plus. Je mets ce qu'il me faut dans mon sac. Je mets mes baskets. Tu peux voir ta raquette un peu ? Raquette de padel, c'est vrai que décathlon, 50 balles à décathlon. Mais voilà, donc je me suis... En plus, j'aime bien, il est bleu. Bon, il y a un peu de jaune, je suis moins fan. Bref, alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors, ça, c'est le fameux truc où je sais que Max, quand je l'appelle avec ça, il a envie de me baffer. Certains ont les Airpods. Je possède ces petits casques marathon. Tu as deux doigts de te jeter ma bouteille, Alain. Casque marathon. Je te vois avec ça à chaque fois. Ce qui est bien pratique, c'est qu'en fait, on peut... Mais tu les appelles, genre de l'émission ? Ah bah, je les ai tout le temps. Je les ai tout le temps. Alors, j'ai un petit problème pour ceux qui seraient intéressés, c'est qu'en fait, je n'arrivais pas à le retrouver sur Internet. Parce qu'en fait, personne n'en veut. Donc, ils n'en font plus. Tu veux que je te mette du bon son dans les oreilles ? En fait, je voulais le présenter à Pépé pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Non mais gros, il va t'insulter. Parce qu'en fait, je lui ai montré et il m'a dit, on n'entend pas la moitié des instruments. Et moi, j'arrive quand même à discerner des choses. Alors, comme tu peux le voir, il est un peu... Non mais non, Rof, c'est parce que tu ne connais pas mieux. Toi, tu es en mode, je vais super vite dans ma Clio, mais parce que non. Mais oui, tout à fait. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas si facile à trouver, mais ça coûte 25 balles. Le son doit être horrible. Moi, j'en suis à mon peut-être cinquième ou sixième. Parce que le problème, c'est que... Ah, parfait, voilà, c'est ce genre de truc-là. Oh, regardez comme c'est beau. Et donc du coup, ça a de multiples avantages, notamment le fait de ne pas abîmer l'intérieur des oreilles. Puisque du coup, vous voyez, il y a des petits coussinets. Alors, je t'arrête tout de suite. Un intra n'abîme pas du tout l'intérieur de tes oreilles. Là, je n'aime pas. J'ai l'impression qu'il y a des... Que tu me dises, je n'aime pas, ça n'a rien à voir. Xari n'aime pas non plus. Regardez, on peut regarder jusqu'à quatre films. Ça coûte 30 balles, mais... Moi, je n'aime pas. T'as vu. À droite, il y a marqué, je ne sais pas quoi, on ne peut pas livrer chez moi. J'étais un peu dégoûté. Parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'il se casse assez vite. C'est vraiment de la merde, quoi. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On n'entend pas les instruments, ça casse vite. Moi, j'ai des écouteurs Sony à 10 balles, mais au moins, ils ne cassent pas. On a du mal à m'entendre, je crois, quand je t'appelle. Mais c'est à chier. C'est un cauchemar. Bref. OK. Ensuite. Et c'est surtout... Là, pour le coup, tu n'as pas d'excuses. Parce que... Tu pourrais me dire... Oui, mais ce n'est pas cher. Et du coup, je n'ai pas les moyens ou machin. Et dans ce cas, je suis en mode fort bien. Si c'est ton ratio qualité-prix, très bien. Sauf que... Donne ton tarif à Pépé, il va te sortir mieux. Oui, mais... Ça mieux existe pour le même prix. Je vous préviens, pour ceux qui seraient intéressés par ce produit, ça fait un peu mal aux oreilles au début. Parce qu'ici, en fait, t'as... Mais une fois, tu t'y es fait... Donc, tu payes pour ta oreille ? Moi, je vois, au bout d'un an et demi, deux ans, j'ai plus trop mal aux oreilles quand je... Au bout d'un an et demi, deux ans ! J'ai un peu mal, mais bon, je me suis coupé la jambe. Et au bout d'un an et demi, deux ans, honnêtement, je suis bien. Bon. Bien. Bon, alors, après. Je n'ai plus aucune sensibilité. Là, je sens que pour l'instant, je ne vous ai pas conquis. Attends, mais au bout de deux ans, c'est-à-dire qu'au bout de deux semaines, toi, quand ça te fait mal, tu ne te dis pas, je vais changer. Le mec, le sac, il a combien de temps ce sac ? Parce que vraiment, c'est un truc qui me fait mal. Quand je le mets, je ne le mets plus pas, quoi. En fait, c'est au bout d'un moment. C'est quand tu l'as pendant deux heures. Non, mais toi, t'es un clubber. Toi, t'écoutes de la zik. T'es un clubber. T'es un mélomane. Bon, alors, un truc. Je sais qu'il y en a moins qui vont acheter. Pour l'instant, il y a un qui est validé. C'est un. C'est un coup basse. Il est bon, il est bon. Non, mais c'est pas ça, mais c'est un. Non, il est pas haut. Il est pas haut. Il est pas haut. Ah, j'avais oublié. Elle peut voir. J'avais oublié que j'avais appelé cette chronique les rough tips. Pro tips, rough tips, tout à même, tu sais. J'ai un truc qui, par contre, c'est sûr qu'il y en a au moins un qui achète. Est-ce que je crois qu'il y en a au moins un qui l'a ? Ah, je vais vous faire juste le bruit. Vous allez essayer de deviner, d'accord ? Un flashlight ? Je vais vous faire le bruit. C'est terrible. Allez, écoutez. Oh là. Ah, c'est le One Blade. Le One Blade, effectivement. Mais ça, c'est bien. Ah bah oui, c'est bien, mais ça fait partie. Pour moi, c'est le ça du rasoir. Tu vois ce que je veux dire ? Ça coûte combien, One Blade ? Ça coûte 20, 30. C'est pour le visage, hein ? 20 balles, 20 balles. Donc là, c'est très pratique pour ceux qui... Tu peux changer les lames ? Oui, tu peux changer les lames, tu vois. D'ailleurs, un peu déçu parce que j'en ai racheté un. En fait, en gros, la tête s'est enlevée et tout. Je croyais que c'était pété parce que j'avais mal vu. J'en ai racheté un et en fait, il n'était pas pété. Et bah moi, je croyais avoir... Du coup, j'en ai deux, mais... Bah, pareil. Je croyais avoir perdu le mien. J'en ai racheté et j'ai retrouvé. Bref. Donc, c'est très sympa parce qu'en fait, le problème quand vous avez une barbe un peu comme ça, c'est que quand vous vous rasez... Une barbe comme ça, c'est-à-dire ? De... Une semaine ? Oui ! Une barbe, quoi. Et bah du coup, quand vous vous rasez comme ça, ça pique, ça tire, c'est pas très bien. Et bah ce truc-là, je vais pas le montrer là parce que l'on fout de partout, mais ce truc-là, ça rase vraiment très bien. Enfin, c'est pas non plus ultime, mais tu vois, je lui mets un 4 étoiles sur 5. Ah, j'ai oublié de vous montrer les 2 étoiles, mais c'est pas grave. Et du coup, tu peux rajouter un petit truc qui va de 1, 3... C'est un sabot, je crois, un sabot, effectivement. Et qui me permet, moi j'utilise le sabot 3, et j'utilise après toutes les 2 semaines. Et ça me fait une barbe random. Là, c'est très bien. Tu connais ? On a tellement de respect qu'on ne dira rien. Ok. Moi, je suis obligé de me raser. Mais je pense que... Un jour, peut-être, on... Pour voir, on ira se faire ensemble, tu vois, une petite journée entre mecs, tu vois, de prendre soin. Parce que là, moi, je joue le jeu pour my streamer. Mais en règle générale, je m'occupe de ça, tu vois. Et franchement, quand quelqu'un prend soin de toi et te fait un beau truc bien propre, nickel... J'ai fait une fois, bro. Je vais chez mon coiffeur, un random coiffeur. Pardon, combien c'était ? Ok. Il me prend 20 balles la coupe. Voilà, tu ne l'as pas fait. Et il me dit... Ah, je peux te faire la barbe. Et moi, je dis, allez, je vais essayer. D'accord ? Déjà, ça s'est passé de 20 à 35 balles. J'ai fait, ah ouais, 15 balles quand même pour faire un truc que je fais moi-même, ça me fait chier. Il m'a fait un truc qui était OK. Mais je me suis dit, ça ne vaut pas 15 balles. Bah oui. Alors que là, je vais te payer un truc à 80 balles et tu auras la... Mais 80 balles ! Mais non, mais ça, c'est... Non, 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 il n'y a pas à donner. Par exemple, par exemple. Je ne te dis pas qu'il faut le faire tous les jours parce qu'effectivement, c'est hors de prix. D'accord ? Moi, je le fais parce que j'estime que c'est mon petit moment d'étendre à moi et que ça fait partie de mon image. Chacun a son. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le truc à 10 balles. Je fais partie de la team Clio. Ils considèrent qu'une voiture est faible pour aller d'un point A à un point B. Donc, à partir du moment où elle fonctionne, j'en ai rien à foutre de ce que c'est. Si un jour, tu me dis... Rof ! Laisse-moi finir. Si un jour, tu me dis, Rof, est-ce que tu veux faire un tour de Tesla ou tu conduis un petit peu ? Eh bien, je vais certainement de voir qu'effectivement, c'est bien mieux. Et comme ça, moi, je suis dans ma Clio et je kiffe parce que je n'ai jamais conduit mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, tu ne veux pas globe, quoi. Ça s'appelle être médiocre, mais ça me... Non, 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 non. Non, 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 non. C'est un père à terre, putain. Après, je comprends parce que la Tesla, tu ne peux pas l'acheter. Alors que quand je te montre un truc qui est un peu mieux, un peu plus cher, tu peux le prendre. Moi, j'ai mon petit One Blade. Ça me coûte 20 balles ce que tu changes tous les deux ans. Mais One Blade, c'était le seul truc bien à me passer avec... Tu sais très bien, c'est très bien. Bon, qu'est-ce qu'il me reste ? Alors, je vais quand même vous montrer ma petite gourde. Alors ça... Avec les trois petits points, là ? Avec les trois petits points. C'est une gourde qui s'appelle Joseph, Joseph, qui, en fait, a des petits points que tu peux clipser comme ça. En vrai, ce n'est pas inintéressant. Pour savoir combien tu as bu dans la journée. Je ne m'en sers jamais. Mais je trouve que la gourde est très bien, notamment le goulot. Je me suis habitué au goulot et du coup, je n'utilise plus que ça. Elle n'a pas petite. Et je considère... Elle existe en plus grand. Mais tu l'avais ? Ça, c'est du 400 en plus grand. Je l'ai ? Oui, je l'ai à la maison. Tu l'avais ? On est plusieurs, en fait, des gourdes. C'est chez qui ? C'est chez Ikea, ça ? C'est chez Amazon. Joseph, ok. Tu vois, c'est 8 balles, la grande gourde. C'est OK, tiens. Bah, tiens, c'est le même prix quand elle est plus petite. Mais petite, c'est bien aussi parce que du coup, ça se cale plus facilement toi-même, tu sais. Et du coup... De toute façon, je te rassure, ce que tu payes, c'est pas le conteneur. C'est le goulot qui fait clac-clac. C'est ça qui coûtait. Bah ouais, mais en fait, en vrai, quand je me suis aperçu que ce truc-là, je ne m'en servais pas du tout. Tu t'es dit finalement un bouchon. Je me suis dit, bah, je vais peut-être avoir des gourdes un peu moins chères. Enfin, ça ne sert à rien. Mais en fait, comme je me suis habitué au goulot, je me suis habitué au luxe de cette Joseph Joseph et du coup, je ne peux pas passer à autre chose. Mais par contre, le nombre d'économies que je fais à utiliser que de l'eau grâce à ma gourde, ça me régale. Pour moi, je considère que le fait de kiffer à ce point l'eau du robinet, c'est un super pouvoir. Ça me permet... Quand tu manges à la maison, tu ne prends même pas de verre. Juste, il y a sa gourde. Moi, je fais comme toi. Ah oui, mais normal. Il n'a rien de plus. Chez moi, gros, j'ai ma gourde de 1 litre, hein, frère. Évitez d'acheter des bouteilles parce que... Alors, c'est con à dire, mais ça pollue un petit peu, quand même. Très pollue. C'est tout, le petit point. C'est vrai, tu sais qu'il y a un mec, je ne sais plus si je fais le petit point de vue. Je sais, je sais, mais j'ai une gourde chez moi. J'ai une gourde chez moi. Vous en faites ce que vous voulez, mais quand même... Quoi ? Non, mais les gens, ils ne se rendent pas compte. Si, parce qu'ils savent, ils s'en battent les couilles. Ma gourde de chez moi, je la laisse chez moi, en fait. Bon, un petit dernier ? Oui ? Je dis une régrèle. Pas vu de temps passé. Celui-là, il est un peu dirty, mais il est... Non, il est lenga. Non, c'est pas sexuel. Tu vas nettoyer ? C'est pas sexuel. C'est pas sexuel. Mais ça se met dans le cul. Je ne veux pas parler de parler. Une carte facile, quand même. Une carte facile, rien n'est pas trop dans le cul. Mais quand même, ça peut y aller. C'est pas sexuel, mais je considère... Ceux qui bouffent, peut-être, faites une pause. Mais je trouvais quand même bien d'en parler. Je vous fais le bruit et vous essayez de deviner. Le bruit, oh non. C'est pour raser les poils de nez ? Non. Poils de couilles ? Non. Il est loin de Blade. Oui, ça oui, c'est vrai. Je vous le refais. On fait. Tu souffles dedans, non ? Un canard ? On dirait le One Blade. Non, pas le canard. Attends, mais... Il s'agit ? Ça vibre en plus. De ceci. Ah, pour les pieds ? Eh oui, et ça permet en fait de retirer la corne des pieds. La rugosité. Je t'ai avoué que je n'ai pas de corne de pieds. Moi, j'en ai un petit peu. C'est bien pratique. Tu verras à mon âge. C'est pas sur une télé polonaise. C'est du rion. Il a trois ans plus que moi. C'est le télé-achat norvégien. C'est bien pratique. C'est pour les durillons, les trucs et compagnie. Je ne vais pas vous le montrer parce que... On ne va vraiment pas faire ça. Mais vraiment, quand tu le fais, tu as l'impression qu'il y a genre de la fumée. Tu vois, ça fait... Tu sens que ça rame, mais ça fait pas mal. Tu veux toucher ? Non, parce que c'est de la pierre... C'est non. Tu veux toucher ? Le mec, il y a deux heures, il était là. Sur son panard. Ah, mais c'est super ceci de la slappuck. Non, parce qu'en fait, tu as des pierres que tu peux acheter en magasin express. Ça doit être fait à base de ça, je pense. Ça doit être ça, oui. Donc, ça fait pas mal. Range-moi ça. Range-moi, s'il te plaît. On te conjure. Regarde, tu veux regarder. On te conjure. Du coup, ça s'est bien pratique. Range-moi ça. À la base, si vous voulez tout savoir, je l'avais offert à ma femme. C'est pas une chronique sans intérêt, on va. Je pourrais vous ramener des trucs dans la maison. Et du coup, je m'en sers parce qu'elle dit que c'est pas top. Et en vrai, ça me plaît. Alors, c'est pas forcément super utile parce que ça revient toujours. Par contre, sur la langue, c'est quand même marrant. Je le tenterai pas. Je le tenterai pas. Mais voilà, un petit accessoire. C'est pas validé. Tu trappes le yep devant ta femme et tout. Non. Tu peux faire ça tranquille, tout seul. C'est l'heure de l'apéro. On ne bouge pas. Je prends mon petit saut. C'est parti. Ta gueule. On a un X30 devant. J'ai une solution de droite pour ceux qui nous regardent et qu'on peut arrêter de se faire chier. Podologue. Pédicure. Pédicure podologue. Je préfère faire ça moi-même. Non, le pédicure, c'est génial. C'est beaucoup mieux fait. Le pédicure, c'est trop bien. C'est beaucoup mieux fait. Il y a un côté satisfaisant. Tu veux que je te dise ? C'est mieux fait et ça dure plus longtemps. Le fait que... On te punisse ça avec quoi ? Puis on te met un petit vernis sur les ongles. Il va au scalpel, il a les trucs qu'il fait. Il a des petits trucs pour enlever les... Il n'est pas là pour décoller. Mais il te fait pas mal. Quelle chronique. Si t'as une verrue, peut-être il va te faire mal. Range-toi dans le sac et on t'emmène genre ailleurs. Range-toi dans le sac. Bon, il y avait d'autres petits trucs mais je les garderai pour suite. Il y a que toi, il reste un de 5 minutes. C'est bon, c'est bon. On a retrouvé ta chronique ou pas ? Ouais, mais on n'aura pas le temps, Rydic. Allez-y, allez-y, encore plus. 25 minutes pour parler de Rydic. attends, attends. Vas-y, vas-y. Parlez d'Alec qui ne voit rien. Je vous les avais déjà vus, je les avais ramenés dans... Je les avais ramenés dans... Je les avais ramenés dans... Je les avais ramenés dans PipMyStreamer mais clairement, il y a un truc qui est extraordinaire. Il y a des gens qui achètent des chaussons à 20, 25 balles, machin. Il n'y a pas mieux que la Tongass qui permet... Je suis obligé de valider. Qui permet... En plus, moi, c'est sport. Qui permet... Il n'y a pas... On voit... On voit quand même qu'elles ont bien vécu. Elles sont pétées. J'ai dû acheter ça, peut-être 4 balles, il y a 3 ans. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut faire un zoom, s'il vous plaît ? C'est très important. Regardez bien. Oui, mais... Oui, mais... Alors ça, pourquoi c'est super pratique ? Parce qu'en fait... Tu peux les mettre en chaussettes ou bienvenue. Tu peux les mettre en chaussettes si t'as envie. Oui. Ça ne coûte pas très cher. C'est quand même assez... Bon, là, évidemment... Tu fais ça. C'est qui ? C'est qui ? Je ne sais pas. D'accord. Non, parce que t'as vu... Amazon. C'est calcon, je crois. Et ce qui est super pratique, c'est qu'en fait, quand tu sors de la douche, eh bien du coup, tu peux te mettre là-dedans et du coup, après, ça sèche tout seul. C'est vrai. Et en plus, dernière chose, j'ai une voisine qui est en bas de chez moi et qui, en fait, quand j'avais des chaussons... Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Quand j'avais des chaussons et en fait, quand je marchais, vous savez, mes chaussons, quand vous levez comme ça le truc et quand vous reposez le pied, ça fait ça. Ça claque, en fait. Alors que ça, j'ai l'impression que je suis plus discret avec. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des chaussons où il y a un truc qui te tient le talon. Non, parce que ça, c'est beaucoup plus chiant à mettre. En fait, à la fin, tu écrases ton talon parce que, du coup, tu le mets toujours comme ça. Non, mais ça a dit, moi, je valide tout ce qu'il dit. Tu prends des chaussons moji ? Les miens ont plus de gueule parce que c'est des nikes, mais oui. C'est un interdit d'avoir des nikes. C'est du sport. Chaussons moji, tu as le petit peu fermé derrière. Et c'est mieux que des tongs parce que ma femme, elle a essayé des tongs qui va entre le doigt de pied. Sauf que ma femme, elle fait ça et en plus, en chaussettes. Alors déjà, c'est chiant. En plus, franchement, tu as t'abîmé les pieds elle est enfin passée aux claquettes. Et en vrai, elle en est très contente. C'est vrai qu'en termes de chaussons, ça fait le taf. C'est vrai. Je peux dire les termes. Tu es mon meilleur avocat du monde. Mon taf dans cette émission, c'est que, quelle que soit votre chronique, je suis à fond avec vous. Ça, ça m'a dit ça. Je suis à fond. Qu'est-ce que j'avais rassuré. Les autres peuvent s'en battre les couilles. Ah bah oui. Il y a un truc. Tout le monde... C'est infini. C'est Barry Poppins, le bordel. Son sac n'a pas de fond. Fénix le chat. La main. On était dans le mobile il n'y a pas longtemps. On s'est régalés. Et on a fait un vote. Et le truc qui est revenu le plus souvent, c'est nous, ce qu'on veut, c'est que nos mobiles aient une meilleure batterie. C'est vrai. Bon, je ne vais pas... Ça n'envente rien. Tu vas pas nous sortir une batterie externe. Si. Non, mais ça, c'est bon. Si, si, si. Elle est très, très bien. Tout le monde s'en fout. Raph Power. C'est une... Non, non. Est-ce que tu as un autre objet ? Je crois pas. Tout le monde en a un, il n'y a pas de départ. Non, ça c'est bien. Parce qu'il y a plein de gens qu'on n'en a pas forcément. Et alors moi, mon quick charge ne marche plus. Mais ça fait... Deux ans et demi que je l'ai. C'est quand celle. C'est quand celle. Vous achetez ? Oui. Ça s'est validé, donc c'est pas drôle. Alors attends, parce que je crois que je n'ai plus rien, mais je vais quand même vérifier. J'avais fait mis dans le runner. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. J'ai mis sac de cours pour écouter rasoir. J'ai plein d'autres trucs dans la besace. Bon, on a fait à peu près le tour. C'était quand même une belle chronique. Elle a duré mon tour. Non, mais en vrai, c'est pas sans intérêt parce qu'évidemment, quand ça vient de toi, il y a vraiment des trucs crincés. Mais je suis sûr que si tu fais le tour de la table, tout le monde a des trucs en mode. J'ai un petit tip d'un truc que personne n'a, mais qu'en fait, c'est insane et que tu peux ramener et soumettre à l'approbation. Bonne idée de chronique. Merci. Franchement, on peut se faire une select un jour de produit comme ça. Tu étais un peu loin avec le chargeur, mais pourquoi pas. C'était la logée de trop. Oh punaise. Les rough tips V2. Vous avez été beaucoup à m'avoir encensé sur les réseaux à dire, mais pourquoi, depuis le début, j'utilisais ça parce qu'il y avait marqué une pomme dessus alors qu'en fait, il suffit d'un écouteur. Je ne sais même plus la marque, mais en tout cas, ça marche très bien. Bon, alors, j'ai donc du coup différentes petites choses que je vous ai ramenées dans ma beusasse que j'utilise. C'était la pire intro de chronique que je n'ai jamais entendue. Dans ma beusasse. Que j'utilise. Et à vous de deviner. Soit de deviner ce que c'est parce que j'ai des petits dingueries, soit juste est-ce que ça vous plaît ou pas. On va commencer par... Alors, attends, parce que j'avais prévu un truc... Ah, merde, je l'ai laissé dans ma bagnole. Oh, bah non ! En fait, ça fait un truc. La première fois, j'ai vu ce bitogno. Bon, je vais vous le dire. Je ne l'ai pas là, du coup, je suis un connard. Mais il y a un bitogno que j'utilise dans ma voiture qui s'insère, n'est-ce pas ? Dans la vente. Le bitogno qui s'insère. D'accord, le bitogno qui s'insère. Paul va nous trouver ça probablement l'année prochaine. C'est un bitogno, Paul. Bitogno qui s'insère. Tu marques, tu marques. Tu marques. Bitogno, c'est un peu. Comment ça s'appelle ? Tu marques... Tu marques, tu marques. Un truc de portable. Non, regarde, je fais. Un truc de truc. Un petit peu de portail. Fixation de portable inventé. Donc là, tu vas vraiment nous vendre un truc qui se met sur l'aération et où tu fais claque avec ton téléphone. Mais tout le monde le connaît. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui ne l'utilisent pas forcément. Il se trouve qu'en fait, ce petit bitogno, ça m'a coûté 5 balles. Oh non, quelle année, là. C'est ton que ça. Et dans mon téléphone, regardez, j'ai plusieurs téléphones qui ne marchent pas. Eh bien, en fait, je n'ai pas que l'aimant. Comme ça, pas con. Je peux le réutiliser si je change de téléphone. Bien sûr. Et du coup, je cale cet aimant-là entre ma coque et mon téléphone. Ok, ça, c'est pas con. Attendez, je vous mets dans le bon sens. Oui, on a compris. Et du coup... Ah, exactement ça, pour l'hôtel meilleur. Et du coup, après, je cale mon téléphone là-dessus et ça me sert de tout puisque du coup, tu peux avoir fond GPS. Ça, c'est vraiment un truc. Si vous connaissez, vous allez dire, bah oui, bien sûr. Mais si vous ne connaissiez pas, ça coûte 5 balles et c'est bien mieux que les trucs en ventouse à 30 balles, un peu dégueu, qui se décollent, etc. Seul inconvénient, c'est que j'ai pété mon truc d'aération, moi, à un moment donné, je sais pas, j'ai dû enfoncer ça trop loin et mon truc est un peu pété, ce qui fait que les volets ne tournent plus. Mais mon téléphone tient, n'est-ce pas le principal ? Première chose. Bon, là, t'as convoqué du person. Deuxième chose. Là, t'es venu, t'as dit, connaissez-vous un truc qui se met aux pieds et qui permet de marcher sans se faire mal ? Des chaussures. Une autre chaussure. Oui, ça peut vous décevoir, j'ai quelques trucs que vous connaissez pas. Ah, d'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ces croquettes ne sentaient pas très bon. Ouais. Je ne sais pas ce que vous, vous utilisez dans vos volets. Ah, il n'a pas fait ça. Je ne sais pas ce que vous utilisez dans vos volets, mais moi, j'ai utilisé plusieurs sans don dans ma liste du Fébrez. Et en fait, il y a un truc qui marche. Moi, j'aime bien tester des choses. Quand je vois des choses un peu nouvelles dans un supermarché, je me dis, bon, ça fait un peu con parce qu'il y a marqué de nouveau, je vais l'acheter. Mais en même temps, peut-être que ça peut m'aider. Et là, je sais, si jamais c'est nul, c'est nul. Si jamais c'est bien, c'est bien. Et je l'utilise à vie. Eh bien. Dommage. De nous sortir un vieil poux. Je vous propose. Oh, j'ai le même. Mais moi, c'est à l'orange, genre. C'est un truc comme ça. On va vous laisser en potopine. un chant qui en est plutôt bien part. Ça s'appelle pur de l'orange. Je n'ai pas dopé dessus. Écoutez. Non ! Tu avais 4 ou 3 ! Marie, il est dans les chiottes maintenant. En fait, ça ne fait pas... Ça sent rien. Ça sent comme chez Marie. Super. Ça neutralise les odeurs sans retomber humide. Et ça, en vrai... Non, ça sent bon. Ça sent bon. C'est vrai qu'il est bien. Il a acquis le verre, là, par contre. Il ne faut pas boire. Il est fini. Il ne faut plus boire. Ton verre est fini. Non, ça, c'est trop bien. Parce qu'effectivement, on a tous ces... Odeur, douceur de coton, c'est chez Airwick. Ah, si, je le sens. Oui, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent le savon. Ah, mais on a l'odeur, là. C'est bon, ça sent bon. Sans retomber. Il y en a partout. J'aveux. Sans retomber humide. Alors, Ken, ça sent bon. Est-ce que tu veux goûter ? Non ! Ça suffit ! Ça suffit. Bon. Donc, oui, ça, c'est trop bien. Et ça dure super longtemps. C'est vrai. Mais vraiment. Ça dure peut-être deux ans. Et pourtant, le flacon dure longtemps. L'odeur, j'en sais rien. Ce qu'il y a, c'est qu'après l'odeur, on ne s'en va être la bonne. Mais ça, c'est trop, trop bien. Mais t'as dit que c'était nouveau. Comment tu sais que ça dure deux ans ? Non, c'est pas nouveau. Ah non, c'est peut-être... Non, mais c'est nouveau quand il avait 18 ans. Deux ans, t'achètes ça, ça dure une bouteille, deux ans. Bon. Ah, elle va. Alors. Essayez de deviner ce que c'est. C'est mangue, ça. Ah oui, c'est à la mangue. Bah, donne-nous des indices. Il faut mettre le son en... C'est le bouton, ça, qu'on entend. Oh non. Alors, attends, parce que ça... Encore un. Ça, c'est un one blade. Ça, c'est un one blade que j'ai déjà fait. Il y a un masque. Avec Sunday, on dirait le rabit. Ah non ! Alors, ça peut-il la fin ? Je crois que c'est vitesse 2. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Non, c'est pas encore un truc sur les pieds ou un truc comme ça. Eh bien, pour les femmes célibataires, utiliser une brosse à dents. Ouais ! Voilà, bien vu. Cette brosse à dents-là... Tu veux vraiment me présenter ? Bah oui, parce que... Non, non, là... Mais attendez ! Mais c'est pas fini ! Alors, attends, attends, c'est quoi ? J'ai un argument derrière. Attends, tu sais quoi ? Je lui laisse le bénéfice du tout parce que... On a besoin de la chaussure ! Attends, sur le truc qui tient aimanté, son tips, c'était... Ne le collez pas, mettez-le... Là, son tips, c'est... Là, son tips, c'est de l'utiliser... Là, son tips, c'est quoi ? C'est de ne pas l'utiliser en tant qu'électrique. Mon tips ! Il faut savoir... Ah, je suis resté pour ça, quand même. T'as un tips, hein ? Où est-ce que ton tips, c'est-à-dire ? C'est bien ! J'ai un argument derrière. Vas-y, allume-la, allume-la ! Oh, non, non ! Il y a de la barbe ! J'ai pas le Covid, j'ai pas le... Oui, mais bon... J'ai pas le Covid ! J'ai pas le Covid, gros, si tu me chies dessus, je vais pas manger, hein ! J'ai pas le Covid ! J'ai pas le Covid ! J'ai pas le Covid ! D'une, c'est une brosse à dents électriques qui est achetable sur Amazon. Elle demande 20 balles. Oui ! Et elle marche très bien. Oui ! Et en fait, tu peux changer que la tête. Oui, bah oui, il y a de l'eau, bien sûr, c'est le principe. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle se recharge avec une petite batterie. Comme partout, ouais ! Ça, ça sert à appeler des gens à l'autre côté du monde. Ça marche ! Est-ce qu'elle est connectée ? Est-ce qu'elle est connectée ? Vous nous l'appelez ! J'ai eu des brosses à dents, parce que les brosses à dents électriques, c'est quand même bien mieux que les brosses à dents normales. Oui, d'accord. Mais j'ai eu des brosses à dents à pile. Eh ben non, c'est pas bien ! Mais merci, connard ! On connaît ça depuis 15 ans ! Et moi, j'en ai acheté deux comme ça. J'en ai acheté deux, il y en a une dans ma cuisine et une dans ma cuisine. Est-ce qu'une brosse à dents qui est dans ma cuisine ? Je comprends pourquoi il joue à FF11. Oui ! Il est pésame, parce que moi, je ne suis pas un mec de droite comme Max Hildan et dans ma salle de dents, j'ai su une vase. D'accord ? Et du coup, quand ma femme se brosse les dents, je peux aller dans ma cuisine. Il a tes vrais problèmes. Sinon, t'attends, non ? Alors, moi, il faut savoir... Pitié, on passe à la suite ! Moi, je suis quelqu'un, je considère ça comme un super pouvoir à peu près aussi bien que celui d'avoir le... Parce qu'une gourde, une gourde, je reconnais ! Il l'a déjà présenté ! Il l'a déjà présenté ! Oh, merde ! Quel est ton super pouvoir ? Moi, je bois de l'eau, j'adore ça. Le bureau de vina, j'adore. Et ben, j'ai un super pouvoir qui, à la base, pourrait être un peu comme un défaut, tu vois, un peu comme Venom. C'est-à-dire que... Il vient de se comparer à Venom ! J'ai un super pouvoir ! C'est la sensation d'avoir les dents sales. C'est bien, c'était la sensation. Et du coup, vous pouvez en être témoin, je me brosse les dents après chaque fois. Avant de regarder Kaamelott, il s'est levé de la salle de cinéma et il était allé se brosser les dents. Du coup... Aucune vanne. Du coup... Moi, je me souviens qu'à l'école... Venom vient d'appeler... Il est sur le cul ! Il est deg, gros ! C'est tellement deg ! Le brosse à dents s'empile, putain ! Il est en mode... Putain ! Moi, les ondes sonores, le feu et tout, j'aime pas par contre ça... Moi, je me souviens, on avait eu une sorte d'éducation buccodentaire, je sais pas quoi, au collège, et ils avaient dit n'ayez pas honte, amenez votre brosse à dents au collège et lavez-vous les dents après chaque repas. Et personne ne l'avait fait parce qu'au collège, on avait honte ! Sauf vénome ! Il avait pas d'amis, mais il avait... C'est 100 000 dents, là, Hector Bonheur ! N'ayez pas honte au collège, au lycée ou au boulot de ramener votre brosse à dents. Vous allez vous brosser... Moi, des fois, je vois des filles de 750 grammes qui arrivent pour faire leur petite vaisselle dans la... Et je suis comme ça et ça fait très... Et ça les fait rire. Qu'est-ce que vous faites dans ma salle de bain ? Mais c'est des toilettes, elles peuvent venir... Attends, attends ! Tu te laves les dents sur le lavabo commun ? Le commun ? Ça va être en l'intérieur. Tu sais que Norman se lave le cul dans l'autre... Quoi ? Quoi ? Oui, oui, j'ai été ! Comment ça accueille le lavabo ? Dans les lavabos handicapés à droite ? Oui. Est-ce que c'est handicapé ? Et alors ? À droite, il ne faut pas se laver les mains dans le petit lavabo qui sort des toilettes parce que Norman, quand il... Je sais, j'ai fait deux angles le matin avec lui. C'est vrai. Je peux vous dire, j'en ai vu des trucs. Eh ben, je ne sais pas comment il fait, il met de l'eau. Il fait comme ça. Avec sa main. Avec sa main. Et il dit que c'est plus propre. Et moi, je lui sais. Mais on s'est foutu de Michael. Après, il a raison, c'est plus propre. Mais c'est... Vas-y, la suite. Bon, j'espère que vous avez convaincu. Bon, alors la suite. C'est le dernier de la saison. Il reste trois minutes. Je me suis dit que si on se faisait bas de la chaîne maintenant, c'était pas très... Oh ! Non, 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 non ! Ce que je vais faire, comme j'ai quand même beaucoup de respect pour notre travail. Je vais... Non, attends. Je vais regarder ce que c'est. Ah oui, parce que... Désolé, mais... Oui ? Non ! C'est pas une partie de poker ! Je ne sais même pas ce que c'est. Il n'y a pas d'honneur. Mais je crois que non. Le mec est la fin. Oh ! Oh, bah non ! Non, bah non ! Non ! Oh, bah non ! En fait, j'ai mis du temps à comprendre et j'ai fait OK, je pense que ça sert à ça. C'est quoi ? Attends, c'est quoi ? Vous entendez ou pas ? Non, mais c'est un sextoy. Oui ! Oublie, c'est mort. C'est un sextoy. Oublie. Ah, bah oui ! Bon, bah... Bah écoute, j'ai jamais utilisé ça, sans doute que c'est très clair, mais non. Mais dis pas que c'est ton personnel que t'as ramené ! Bah, c'est pas... J'en ai pas un chien, là ! Mais non ! Est-ce qu'il fonctionne ? Allez ! Non, il fonctionne à pile ! Contrairement à la brosse à dents électriques, eh bien, il fonctionne à pile et ça fait peut-être des années... Je manque la boîte. Ça fait des années que je l'ai et il fonctionne encore. Mais je l'utilise pas trop... Ça veut dire sur le... Je l'utilise pas trop parce que... Tu te casses ça, tout le monde ! Bah non ! Je peux pas trop l'utiliser. Parce qu'une fois, je l'ai utilisé avec... C'était vraiment il y a longtemps, avant que j'aie ma femme et tout. Je l'utilise et la fille me dit « Ah, c'est vachement mieux ! » Et j'ai fait « Ah, bah merde ! » Moi, du coup, je veux pas l'avoir tout le temps avec moi. Et non, du coup, c'est que les sortes de fête, quoi ! Voilà ! Très bien ! C'est tout ce que j'avais en stock aujourd'hui. Non, parce qu'en fait, à la base, je me suis dit comme je vous ai déjà montré des trucs qui vibraient, je me suis dit peut-être à la fin. Et en fait, il se passe que chez moi, j'ai un truc qui vibre encore plus fort. On peut dire que c'est une bagasse de billes. C'est une bagasse de billes. C'est une bagasse de billes. Voilà, voilà. Et tu mets le vibran sur le dessus ou au niveau des boulasses ? Mais non ! Tu nous tardais pour la transition ! Yes ! On l'avait ! On l'avait tous ! En vacances, messieurs ! On l'avait tous ! Je l'ai vu, je me suis dit... Cauchemar ! Au début, en fait, je me suis dit je sais pas ce que c'est parce que ça peut pas être ça. Il a pas fait ça. Il a fait ça. Et après, j'ai fait si, il a fait ça. Le sien ! Le sien ! Je veux pas qu'il y a de t'aider ! Le personnel ! Le personnel ! On va passer à la chronique de Rof avec son sac. Moi, j'ai envie de voir ça. Tu n'es pas prête. Rack le jingle ! Attends, Nanyx, tu découvres ce jingle ? C'est la première fois que je le vois. C'est le meilleur jingle de tout l'un de cas. Les cinq Rof qu'on voit, c'est toutes les versions de toi. C'est ça. C'est ça, c'est tout moi. Mais tous les côtés excessifs. Bon, Rof, on a parlé du sac. C'est quoi cette chronique, alors ? Ah d'accord, je crois qu'on va me parler. Il entend des voix, il faut l'explicer. C'est effectivement la troisième fois que je ramène mon petit sac à ma liste dans lequel je mets plusieurs objets. Alors là, comment je propose d'introduire un peu cette chronique, c'est qu'en fait, on est déjà le 16 décembre et que donc, après une semaine, eh bien, c'est Noël. Et donc voilà, je ne vais pas vous mettre la presse, mais il reste une petite semaine pour essayer de dénicher. J'ai deux cadeaux. Voilà, des objets à offrir à vos proches pour Noël. Là, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est d'essayer de trouver des objets originaux. Objets originaux, un, pas facile à trouver, deux, coûteux, soit en argent, soit en temps. Je suis là, correct. Couteux en argent ou en temps. Trois, souvent, ce n'est pas des consommables. Parce que si tu as fait une boîte de chocolat, souvent, ce n'est pas forcément très original. Et son final... C'est trop bien. Je connais des boîtes de chocolat où c'est des chocolats à nu. Tu fais mouler sur ton anu. D'accord. C'est original. Est-ce que tu n'es pas en train de dire que Marie, par exemple, qui a fait des chocolats à Sunday hier, ce n'est pas très original ? Marie. Ils sont excellents. Elle m'a offert un plaid en plus. Donc je le répète, facile à trouver, coûteux, souvent pas consommables et au final, parfaitement inutiles la plupart du temps. On te connaît, toi. On nous fait un rappel à ta chronique minimaliste. J'en reviendrai l'année prochaine pour parler plus en détail du minimalisme. Mais là, juste voilà, Noël, vous avez ça. Ou alors, vous avez l'autre solution que j'ai proposée justement à la suite de cette chronique qui est le côté, le fameux hashtag pas de cadeau après 20 ans. Mais cette solution ne fait pas... Moi, il force avec son hashtag. Oui, je force un peu. Il dit ça comme si c'était un vrai truc. Ah bah, le chat, vous pouvez inonder évidemment. Oh, le mouvement de Ropélo, mais personne ne veut ça. Ta fille, ce sera hashtag pas de cadeau après 20 ans ? Mais oui, c'est quoi ça ? Ah bah oui, bien sûr. Mais j'aurais dégagé la sauce de ma maison. Et puis, je peux te dire, si à 15, elle me dit non papa, je ne veux plus rien, bravo ma fille. Enfin, je peux te reconnaître. Enfin, je vais acheter des boussures de ma Twitter. Cette solution, vous en conviendrez, elle ne fait pas l'unanimité. Ah bah non. Ça viendra avec le temps, sache-le. Voilà. Deuxième solution. Il y a deux tweets sur le hashtag. Oui, mais parce que c'est le temps que ça prenne. C'est le temps que ça prenne. OK. C'est un début. C'est un début. Pour empêcher d'avoir à vous contraindre d'acheter des objets originaux, soit hashtag pas de cadeau après 20 ans, soit ma solution du jour, rabattez-vous sur les objets du quotidien. D'accord. Un, très simple à trouver. Deux, pas cher et vous pouvez en offrir plusieurs d'un coup. J'en ai marre. Trois, c'est des consommables, vous allez voir. Et quatre, c'est même pas qu'ils sont utiles, ils sont indispensables. Ah, mais c'est un peu nul ! OK, Pierre Belmar, OK. Et donc ? Mais c'est un peu nul, frère. Il va nous sortir un coup de spagnole. Là, pour étant, en fait... Un pote de cristalline, un truc comme ça. Je t'annonce tout de suite, si tu sors une cuillère, je me bats avec toi. J'en ai déjà marre. Alors ? Attends, je fais bien gaffe. Pourquoi il va se marrer ? Je fais bien gaffe, c'est une cuillère, on va se bagarrer, mon gars. Alors, le premier, j'ai mis quoi ? Ah, le premier, c'est mon happening. Est-ce que tu peux, mon cher Rizzo ? Est-ce que tu peux zoomer à peu près ici ? Je te jure, t'as mis un rouleau de PQ, je te casse la gueule. Est-ce que tu peux zoomer avec ta caméra un petit peu là ? La rue va parler. Vous allez voir, c'est fabuleux. La rue va parler. Tout ça, vous connaissez pas. Regardez. Oh, mais qui a marqué ça ? Qui a marqué cette horreur sur le desk ? T'as mis qui a un desk pour ça ? Heureusement, j'ai les éponges magiques. Mais gros, c'est pas le télé. C'est pas le télé à ça, t'es sérieux ou quoi ? J'adore, j'adore, j'adore. C'est pas le pire en plus. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ça recommence très fort déjà. Sécurité ! Sécurité ! N'hésitez pas à offrir des éponges magiques parce que... J'ai vu ça une fois à la pub, d'accord, je me suis dit, ça va. Ça a marché sur toi en tout cas. Eh ben oui, ça marche super bien. Alors, amenez bien. Avec une éponge ordinaire. Ça démarre, je vais pas. C'est vraiment le télé à chat. Avec mon éponge ordinaire. Bah déjà, elle est sèche, gros. Déjà, brûle là ? Non, mais c'est quoi cette merde ? Non, mais c'est quoi cette merde ? J'enlève le riso, t'enlèves le déson. D'accord, d'accord, tu sais quoi ? D'accord, vas-y. Ok. Si ça marche, gros. Attends, on fout partout, là. Attends, attends. Si ça marche, il dégage. Mais c'est surtout que... Ah, c'est parti. Oui, mais parce que... Oui, mais... Oh ! Oh, le scone ! Un euro ! Cinq euros, ta merde ! Cinq euros ! Mon éponge magique, putain ! Adieu, monsieur propre, salut ! Non, mais parce que... Bon, alors... Non, mais c'est bon, la chronique, elle est terminée, enfin. C'est fini ! Attendez ! La chronique... Je peux t'expliquer ! J'ai pas du deuxième objet ! J'ai pas du deuxième objet ! Je peux t'expliquer ! Parce que... Parce que j'ai utilisé des... des stylos spécials... De merde ! De merde ! Que je donne à ma fille et qui sont effaçables à l'eau. Oh, je les avais aussi ! Mais ! Mais ! Mais ! Tout ça... Mais ! Tiens, donne-moi mon éponge ! Nanique, c'est un... Bon, il n'en peut plus ! Il n'en peut plus ! Ce que je veux vous dire... Alors, à tous ! Ce que je veux vous dire... C'est que là, évidemment, ça marchait bien, mais t'as pas... Mais, en plus... Et ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! Si, ça marche ! Mais non ! Faut que tu mouilles avant ! Faut que tu mouilles avant ! Faut que tu mouilles avant ! Je rigole, gros ! Faut que tu mouilles ! Ah ! C'est pas pire ! Pour qu'il marche beaucoup mieux ! Ça s'est pas passé comme... Je vous laisse mon... Mais je vous assure... Je vous assure... Que quand vous avez une petite fille qui fait des écritures sur les murs, sur les tables, etc... Cette éponge magique de Monsieur Propre est très sympathique ! Faut la mouiller un petit peu avant ! Le problème, c'est que sa durée de vie, elle ne rend pas top ! T'effaces... Mais surtout, Rob, j'ai testé ces éponges pour rendre un appart ! Ça marche bien ! Ah non ! J'ai poncé le mur ! J'avais plus de mur ! Donc, vraiment, non ! C'est pas... C'est que ça marche bien ! Du coup, ça décape même... Oui, mais c'est pas tellement bien ! Moi, je ne recommande pas ! Bon, je ne vous ai pas convaincu ! C'est pas ouf d'offrir des éponges ! On est d'accord ! Non, mais... Dans sa tête, c'est énorme ! Moi ! Ça va ! Non, mais écoute, tu parles à un mec qui te vend un sac monoprix basique ! Un sac caba ! Il t'a quand même dit que c'est un sac de voyage ! Un sac de sport ! Non, il n'y a qu'une seule fonction, mec ! Les courses, point final ! Non, vas-y, renfort d'écoute ! Je vais reprendre un peu les rênes de cette chronique ! Oui, parce que c'est mal parti ! Mais je vais quand même un petit peu annoncer le nouveau truc ! Vous rappelez la fois, je vous avais ramené ma brosse à dents ! Oui ! Brosse à dents qui n'était pas d'accord pour qu'elle a porté de brosse à dents ! Tu te rappelles quelle était sa particularité ? Elle était en bambou ! Elle était électrique ! Elle était électrique ! Mais pas à pile ! Parce que c'était ça, mon conseil ! C'était de dire que les problèmes des trucs à pile, c'est qu'au bout d'un moment, ça ache des chars ! Une dynamote ! Et du coup, tu ne sais pas le moment où tu vas changer ! C'est un petit peu plus... Tu devrais parler des piles avec Max ! Eh bien, qu'est-ce qui va avec une brosse à dents ? Il va nous ramener les piles de Max ! Ah non, ok ! Le dentifrice ! Alors, je vous explique parce que vous allez me prendre un peu pour un groupe ! Non, mais je ne suis pas assez payée pour faire ce tas ! Non, mais attendez ! C'est le mépris ? Oui, mais c'est pas... Rof ! Rof ! Je vais te coumer ! C'est pas n'importe quel dentifrice ! On t'écoute ! Il y a, pour moi, trois sortes de dentifrices ! Quatre ! Il y a les tubes normaux ! D'accord ? Ça, c'est les pires ! Parce qu'une fois que tu as fini, tu dois appuyer comme ça comme un connard et c'est vachement pas pratique ! D'accord ? D'accord ! Tu as ensuite les espèces de... Ah, c'est con, je ne l'ai pas ramené là ! Ah, c'est con, ouais ! C'est une espèce de truc un petit peu dur là ! C'est pas mal, mais bon, c'est pas terrible ! Et du coup, vous avez ensuite en trois les trucs qui se poussent ! Vous appuyez là et ça fait remonter le dentifrice ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une sorte de tube comme ça ! Et tu appuies... Tu aurais pu les ramener ou mettre des d'assets ! Oui, je laissais avec celui-là ! Tu appuies sur le petit machin et tu as le dentifrice qui... Non ? Oh, t'inconcentre que... Oh, t'inconcentre que... C'est une émission sérieuse ! Attends, attends ! Attends, voilà ! Et donc, t'as le tube comme ça ! Alors, le problème de ça, c'est que c'est un petit peu volumineux et que parfois, quand tu le fais tomber, ça peut se casser ! Du coup, t'as la pompe, ce qui ne marche plus trop ! Eh bien, ça, c'est génial ! Ça ne coûte pas très cher ! C'est génial ! Et en fait, c'est une recharge ! Non, c'est pas une recharge ! En fait, c'est un dentifrice, tout ce qu'il y a de normal ! Non, non, non ! Non, mais toi, tu crois que c'est bien ! Non ! C'est le truc ! Dans le chat, c'est quelqu'un qui a demandé si t'étais payé pour te parler ! Mais il est aussi cher que nous ! Attendez ! Et en fait, ce qui est trop bien avec ce petit tube, là, c'est qu'il est assez petit, comme ça, et en fait, vous pouvez le poser ! Et du coup... Mais waouh ! Mais waouh ! T'es en train de me... Joulou ! Joulou ! C'est énorme ! Parce que t'es content de pouvoir poser ton dentifrice ! Joulou ! T'es vraiment en train de me vendre un putain de dentifrice ! Non ! C'est pas d'impartir un dentifrice, c'est parce qu'il se pose ! Parce qu'il se pose ! Mais gros, j'ai le même ! Zoul, Zoul ! C'est toi qui commande cette émission, fais quelque chose ! Non, mais tu vas voir ! Après, ça va être de mieux en mieux ! C'est de pire en pire ! Toi, t'as voué, ça ne peut être que mieux ! En fait, ça te permet de faire tomber le dentifrice au fond, de façon à avoir toujours du dentifrice disponible ! Oui, mais pas forcément celui qui se tient debout ! Mais tu te fous de la gueule de Guy ! Mais tu te fous de la gueule de Guy ! Je suis fermé ! Je suis fermé ! Il me saoule ! Il me saoule ! Ok, prochaine ! La suite va être génial ! Prochain conduit ! Attention ! Ça va être mieux, les gars ! La suite va être mieux ! On va me battre avec toi ! C'est incroyable ! C'est la promesse ! Ok, je vous mets dans la problématique, d'accord ? C'est la promesse ! Vous avez fait un peu trop de pâtes, d'accord ? Ok, très bien ! Les gens n'ont pas forcément voulu ! Ok ? Bon, comment vous faites pour maintenir cet aliment de façon à pouvoir le manger demain ou après ? Un tupperware ! Ou dans un bol avec une capote au-dessus ? Pas mal ! Parce que le problème du tupperware, c'est que déjà, ça rajoute un objet de plus dans ta maison et on rappelle que le minimalisme, il faut quand même faire attention à ce genre de trucs et du coup, c'est un peu chiant, il faut le laver, etc. Le meilleur plaît ! Mais c'est quoi ces arguments de merde ? Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'en fait, moi j'ai 35 ans et du coup, j'ai testé plein de trucs dans ma vie et du coup, j'ai testé ces trucs qui ne marchent pas trop mal et des trucs qui marchent mieux. Pas d'antifrice apparemment. Ce qui marche mieux, pour moi un peu mieux que le tupperware, c'est le papier alu, d'accord ? Bon alors, je pense que vous connaissez quand même. Tu sors un roux de papier alu. Oui, alors tu as mis ta soupe dans le papier alu, je ne vais pas te mentir. Attendez, et en fait, le problème du papier alu, c'est que tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu vas nous sortir du cellophane, là. Il va nous sortir un cellophane. Parce que les gens connaissent un petit peu moins peut-être. ne me regardent plus jamais. Et attends ! Quand tu fais ta chronique, ne me regardes pas. Attends, Max ! Tu peux revenir, frérot, je te jure. Je te reviens. Tu m'as laissé rove dans l'émission pour la sortie du cellophane. Il nous présente sur ton antifrice, gros ! Ça fait 10 minutes qu'il est sur son antifrice, gros ! Je fais quoi ? Tu ne m'as pas dit ce que je devais faire ? Les gens connaissent plus le papier alu que le cellophane. C'est un malade, lui ! D'accord. Merci, je t'aime. Il faut savoir que... Bon, là, ça s'est mal foutu parce qu'il s'est enroulé. Mais il y a un petit truc ici que tu peux toucher pour découper. Non, mais je connais le cellophane ! Je pense que là, vous ne s'en prie, c'est que tout le monde utilise déjà les gens enroulés. Officiellement, Génus vote plus que toi. C'est sûr et certain. C'est incroyable. Je peux vous dire, c'est que les gens utilisent peut-être un tueur perroir ou ça. Eh bien, le mieux, grâce à moi, vous le savez, c'est ce truc-là. Parce que ça se découche très bien. Est-ce que tu fais... Ça veut dire que tu fais une poche de nouilles ? Non, c'est pas ça. Une poche de nouilles ? Je sais pas, t'as une trop de pâtes. Bon. Excuse-moi. Je suis désolé. Mais je sais pas. Il y en a d'autres. Rof, attends. Monte les trucs intéressants. Monte les trucs intéressants. La chronique, tu l'as pensée quand, comment ? Il l'a essayé. Ça fait trois mois que j'y pense à cette chronique. Je me note sur un truc. Les petits objets, je pourrais vous montrer comme ça. Alors, attention. Attention. Vous vous râtez. Attends, t'as encore combien d'objets, Rof ? Trois. C'est bien. Trois ou trois ? Non, non. Ça va crescendo. Ça va crescendo. Montre le meilleur. Tu montres le meilleur. Et s'il est bien, on fait le suivant. Si on voit... Il est pas mal parce que, en fait, vous vous rappelez la dernière fois, j'ai essayé de faire deviner quelque chose au bruit. D'accord ? Donc, je vais faire le bruit. C'est fabuleux. Vous pouvez jouer chez vous. La dernière fois, c'était un nano-vivre en frère. Oui, ben là, c'est ça. Donc, j'ai peur. C'est vrai ? Les objets du quotidien, en fait. Le gars, c'est cru au TNH. C'est du riz. Des tic-tac. Des tic-tac. Non. Du sucre ? Des céréales. Je vous aurais pas ramené du riz. Je vous aurais ramené du riz. Quel connard. Alors ? C'est des nouilles. Des pattes. Du tabou. Il a ramené des pattes ! C'est pas ? 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 Je suis d'agile au colère noire ! Vas-y, Rob. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ok. Déjà, belle transition. Belle transition parce qu'on parlait de pattes tout à l'heure. Mais au bord ! Premièrement, ça s'écadait. Bon, deuxièmement. Deuxièmement. Pourquoi ? C'est pas l'imparce qu'elle pâte, d'accord ? Parce que moi, le dernier truc YouTube qu'on a fait, là, il y a marqué en gros, « Ruffalo, c'est un rat. » Parce que je vous ai parlé des chroniques minimalistes. Eh ben ça, je vous ai ramené ça pour prouver que j'étais pas un rat. Il achète de la marque. Parce que c'est des barrières, monsieur. C'est pas les moins chers. C'est vrai. Tu sais, je t'en promo, frère. Nous ferons pas trop de coups comme... Pourquoi ces pattes-là et pas les autres, vous allez me dire ? Ah. Mais tous, comme ça. Bon, eh ben, c'est parce que j'achète de la qualité, n'est-ce pas ? Mais en même temps, j'achète les pattes qui coûtent le moins cher et qui se mettent dans... Qui surtout, t'en as le... J'ai tellement envie de te frapper ! J'ai tellement envie de me battre à l'émission ! Ah, il veut nous acquitter ! Il veut nous acquitter ! Il veut nous acquitter ! C'est pas le seul qui give up l'émission ! Tout le monde se barre du plateau ! Venez, là ! Des années d'études ! J'ai bientôt fini, Rizzo ! Ben, j'espère ! Attends, il va parler du fromage, il va avec les pattes après vous, je crois. Non, parce que j'aime pas trop le fromage. Alors, pourquoi les coquillettes ? Donc, je vous le répète, c'est parce que, du coup, tu en as plus pour le même contenant et pour moins cher. C'est quand même fabuleux. J'ai envie de te frapper tous les jours. Tu vas nous expliquer quelquefois, j'étais en gros. Au début, je prenais des peinées, par exemple. Parce que le nom m'amusait. C'est dégueu, les coquillettes ! Et puis finalement, je prenais des peinées. C'était ton meilleur produit, les pattes. Il arrive, il arrive. Donnez deux secondes que je me mouche. Vous pouvez débriefer entre vous. Ah ben, on se remet de nos émotions un petit peu. En gros, il se fout de notre gueule. C'est Pierre Bellemare versus Wich. Tu sais, je suis sûr que c'est Max qui me fait un prank. Au fait, d'ailleurs. Il est en train de tourner une OP avec Kino Field. Il est là. Hé, les copains, on va prank les zoulous, on va mettre encore son émission. Comment il va réagir ? Excusez-moi, parce que je voulais me muter. En fait, je n'étais pas du tout mute et je me suis mouché. Mais t'es vraiment une merde. Parce que du coup, pour vous expliquer le truc d'après, vous expliquer en gros quel est le produit optimal du truc d'après, parce que vous le connaissez, je pense, il n'y a pas de problème. C'est vrai que les autres, on les vigueurait, connard. Je n'ai plus aucun doute. Eh bien, je vous ai fait un PowerPoint. Donc, excusez-moi un peu, d'accord ? Oui, parce qu'on fait ça tous les jours. Et pourtant, il y a encore des gens qui n'arrivent pas à trouver le produit idéal. Parce que c'est quoi, moi, mon but ? C'est de vous essayer de vous donner le produit optimal pour faire certaines choses, d'accord ? Eh bien, je vais vous parler de quelque chose qui, un peu comme l'éponge, essuie. Au secours. Un mouchoir. Le PQ. On va aller au PQ. Alors, j'ai fait un classement. Marie, tu peux lancer, si tu veux. Non, je n'ai pas envie. Les différents papiers toilettes que j'ai testés pour vous. Attends, tu es en train de nous caler une tier liste des PQ au milieu de ta chronique de Merz. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu étais dans l'entrée, on va prendre la photo comme ça ? Est-ce que tu scotais ? C'est un bisoutage. Cette émission est un bisoutage. C'est un pro en cœur. Je ne vois pas d'autres... Un bisoutage. Non, mais revenez, revenez. L'audience a chuté terriblement. Je vous ai fait crescendo, vous allez voir, à la fin, ça va être extraordinaire. Vous avez le premier, le truc, le pire, je l'ai pris encore il n'y a pas longtemps. Le papier de verre, oui. Tu peux remettre, si tu veux. Ah, c'est du papier de verre, là. Là, on est vraiment... Ça, c'est le niveau zéro. Le PQ WeGo, vraiment, c'est infernal. Ça étale plus que ça ne l'essuie, comme dit l'expression. On va passer au truc d'après. Le truc juste après ça, c'est... On est d'accord, le PQ Compact Eco Plus. Alors, celui-ci, vous voyez, il est un petit peu comme l'autre, mais il est un petit peu plus respectueux de ton séant. Néanmoins, c'est quand même pas... J'enchaîne, mais si vous voulez commenter... Non, non, vas-y, enchaîne. Ah, j'ai dû faire ma photo, juste avant l'émission, le PQ Webedia. C'est toi qui écris Webedia sur le truc ? Mais c'est dans quelle toilette qu'il y a ce Webedia de bouche, là ? Il est dans les toilettes handicapées, là, quand tu vas à gauche. Il y a Webedia marqué dessus, c'est pas moi. Promis, c'est pas moi, mais au moins, vous voyez qu'effectivement, c'est ici. On a en trois, si tu veux bien, le... Ah, là, on commence à rentrer dans le haut de gamme, le truc que les gens peuvent acheter pour chez eux. Le doigt ne transperce pas la feuille, quoi. Le fameux PQ triple épaisseur classique. C'est ce qui gagne dans l'épreuve de confort à Clémentin. Moi, j'ai utilisé ça pendant des années, d'accord ? Mais on est d'accord qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que pour gagner du temps. Sur la chronique ou sur le PQ ? J'avoue, je pensais qu'il ne pensait pas à Clou qu'on arrivait là en émission. Quel est le problème des PQ classiques ? Le rouleau du milieu ? Oui, bien joué Ted, effectivement. Il a la première réponse aux gens des questions. Il va nous montrer le truc qui se jette dans les chiottes. Je spoil ta... On ne va pas se coller tout de suite. Mais effectivement, il y a quelques temps de ça, une entreprise, du coup, a mis au point des... Tu peux montrer. Des PQ sans rouleau. Et alors, sans rouleau, vous avez vu là, du coup, il n'y a pas de rouleau à l'intérieur. Mais ça part d'une très bonne intention. Le problème, c'est que, déjà, vous avez vu, le rond, il n'est pas forcément droit. Donc, ce n'est pas très smooth quand tu tires ton papier comme ça. Il a tendance à brinballer. Et en plus, à la fin, ça fait des feuilles un peu collées, pas forcément très agréables. D'accord. Vient le produit ultime, d'accord ? Tu peux envoyer la cette suivante, qui est donc le PQ aqua tube, celui qui se jette directement dans les toilettes et qui, en fait, est constitué de la même matière que le papier. Mais que c'est là, il est chez lui, sur son canapé en sueur. Et donc... Mais pourquoi ? Il a laissé la maison. S'il vous plaît. Et donc, le truc ultime... S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Ta gueule ! Je t'en prie, gros ! Je t'en prie, je suis au bout, là, je suis au bout, là. Je suis à la fin, là. Bon, le truc ultime, donc là, on pourrait dire, c'est bon, on a trouvé... Bon, ben, moi, ce que j'utilise, d'accord, très régulièrement, eh bien, c'est celui-ci. C'est le Aquatube, certes, mais le Confort XXL qui permet d'avoir 50% de feuilles en plus et ce qui permet, du coup, de 1,5 fois moins changer ton rouleau. Pour ceux qui sont adeptes de ma chronique, vous verrez, d'ailleurs, sur l'image... Montre l'image d'avant, là. Oui, c'est le truc que tu nous as présenté avant, bien sûr. C'est le truc, exactement, Marie, sans rappel. Elle était là. Voilà, pour moi, quand vous arrivez chez quelqu'un et que vous voyez qu'il y a du Airwick pur et, à côté de ça, du Lotus Confort XXL, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui optimise ses objets. Et donc, du coup... Toi, c'est le cadeau que tu fais à Noël ? En tout cas, c'est ce que je vous... Moi, je ne fais pas de cadeau. Mais je vous propose ce genre de... Ah oui, malheureusement, pourquoi ? Et dis-moi qu'en fait, depuis le début, tu as une OP avec Lotus... La fête de Max en live ! Oui, Max, je t'écoute. Ça va ? Alors, je ne sais pas si ça va parce que je viens de voir la fin de ta chronique. Je n'ai pas fini encore. Est-ce que tu es conscient que personne, ni dans le chat, ni sur le plateau, n'a rien appris ? Oh ! Ça, je... Tiens, je préfère te le rendre. Je préfère te le rendre parce qu'il y a quand même des gens qui, si ça se trouve, utilisent de l'alu et utilisent ça de l'alu. Merci, Max. Qu'on me dise pas... J'ai raccrochonné. En plus, il fait le mal, celui-là. Mais c'est même pas le meilleur. Je vais l'afficher. Je vais l'afficher, moi. C'est même pas le meilleur. J'affiche Max, si tu m'écoutes. C'est ton dernier, Récaplaroff. J'ai pris une photo, mais j'ai eu la flemme de la rechercher. J'ai pris une photo dans les chutes de Max. Je vais chez Max, d'accord ? Attends, attends, ça, c'est mon bonus. Oh, merde, elle me foire. J'ai pas eu le temps de... La chronique est gâchée. La chronique est inclinée. Une heure de chronique pour une chute. D'abord, j'affiche Marie, et après, on finira... J'ai envie que ça se termine. Bon, c'est fini dans deux minutes. J'affiche Max, parce que pour moi, j'arrive chez Max, et je vois quoi ? Il a de l'aquatube confort, le même PQ que moi, tu vois. Et je suis en mode... GG, gars, t'as tout compris à la vie. Et qu'est-ce que je vois ? Sur le rebord, c'est toilette. Il y avait le PQ en train de s'utiliser. Le tube qui n'était pas jeté. Et il y avait deux tubes qui n'étaient pas jetés. Alors que le but, c'est quand même bien de les jeter, ces tubes-là. Ça ne sert à rien de les laisser en évidence. Déjà, c'est très moche. Et ensuite, tu n'as pas compris le principe du... Rappelez pour moi, s'il te plaît. Voilà, ça, c'est... C'est ce qui m'a fait... Bon, l'entendeur, salut. Bon, le truc bonus, alors, désolé pour le spoil, voilà. J'ai tellement envie de t'insulter, mon Dieu. Vous allez me dire qu'est très bien, donc tu as les toilettes parfaites, tu as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu utilises pour pouvoir faire tenir ce papier toilette, d'accord ? Eh bien, je vous propose un truc qui est trope sur Amazon, qui est très sympa pour différentes raisons. Tu peux maintenant mettre la photo. Voilà, c'est le porte-PQ malin. Et en fait, regardez, je vous ai mis en exergue. J'ai mis le... Vous pouvez mettre votre téléphone portable dessus, donc c'est quand même très pratique parce qu'évidemment, on sait maintenant que moi, je ne pisse plus debout. Ça fait très longtemps que quand je suis aux toilettes, je... Chaque minute est plus dur que la précédente. Et surtout, à votre avis, comment je l'ai fixé au mur, celui-là ? Vous croyez que moi, je suis du genre à avoir une perceuse chez moi ? Eh bien non, c'est des petits autocollants que tu enlèves. Tu as même de la petite colle que tu mets. Tac, tu plaques comme ça. Et du coup, derrière, eh bien, tu peux mettre ton papier toilette. Je regarde si je n'ai pas autre chose. Non, je crois que c'est... Merci à l'Europe. Je veux savoir ton repas de Noël. Est-ce que c'est un repas de Noël éco-plus comme ce que tu viens de nous présenter ? Ce n'est pas éco-plus. Absolument pas. Je suis déçu parce que tu n'as rien compris à ma chronique. Je viens de dire... Non, merde ! Excuse-moi ! Relance-le pas, s'il vous plaît ! Je suis un connard. J'ai remis une tueur dans la machine, je suis désolé. Je suis un gros connard. Par contre, je vais terminer juste par dire que... T'es viré. Il y avait un PQ qui était... Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais franche. Mais non, mais juste, il existe un PQ où c'est une feuille, une seule feuille suffit et c'est le nom du PQ. Je ne sais plus. Je l'ai vu, ça. Je pense que c'est le plus gros scheme de l'univers. Eh bien, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à toi, Aaron, pour ces idées cadeaux, bien sûr. Tu avais ramené au quotidien. Mais oui, Rappel, c'est pour Noël. Si tu veux, t'esoulier avec l'éponge. Je suis surpris parce que je ne sais pas comment tu as fait pour faire moins bien que la V1. Le problème, c'est que ces chroniques-là, au fil du temps, j'ai moins en moins de produits à présenter. Soyons honnêtes. Il est quand même. Certes, la chronique n'est pas... Mais tu as l'honnêteté de me faire rire et de me donner un fou rire à chacune de tes chroniques. En soi, c'est là où je te remercie parce que ça me détend vraiment. Après, t'es viré. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de faire cette dernière émission avec vous. Vraiment, je me rappellerai. Voilà, c'était ma chronique. Je me rappellerai. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Pour tes idées de cadeaux de Noël du quotidien. Frençaisez-y. Cadeaux de Noël. Offrez donc des barillards à vos proches. On va offrir plusieurs. No joke, t'as déjà offert un truc comme ça, Noël ? J'ai déjà offert... Vous savez comment j'ai conquis ma femme ? Allez, les réseaux sociaux ! Non mais attends, je suis un crié. Oh non, il est cassé ! On est coincés dans sa chronique. On est coincés dans la double. Oh non ! Oh non ! C'est la chronique. Criso, sauve-nous, les réseaux sociaux. C'est un stream sans fin. C'est un stream sans fin.